bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille le thème de cette vidéo aujourd'hui en tout cas on va vous annoncer ici il y aura très prochainement l'ouverture d'un nouveau procès des massacres du 28 septembre 2009 en tout cas c'est ça l'avocat amad de sba a fait savoir au micro de nos confrères d'africa guinée point com en tout cas selon l'avocat on part vers l'ouverture d'un nouveau procès des massacres du 28 septembre 2009 avec de nouveaux accusés dans cette affaire alors la famille je vais vous lire et son intervention après on va venir derrière apporter une petite analyse mais avant tout ça d'abord je vous invite à de partager cette vidéo au maximum et surtout de la likey et mettez en commentaire vous aussi vos réactions voici la réaction de maître ds va en tout cas qui annonce très prochainement l'ouverture d'un nouveau procès des massacres du 28 septembre 2009 après et après la fin du premier tour parce qu'on va dire comme ça le premier tour et du procès on part vers l'ouverture d'un nouveau procès et cette fois ci avec de nouveaux accusés comme je vous ai dit au départ la bataille judiciaire dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009 est loin de terminer alors que le groupe de moussa d'adis camara vient d'être situé sur son sort de nouveaux accusés sont attendus à la barre pour répondre des crimes et exactions perpétrées au grand stade conakry en 2009 selon maître alpha amadou des bas un second procès est en cours de préparation devant les juridictions guinéenne cet avocat a fait savoir que lors de ce second procès en cours d'instruction les victimes pourront avoir la chance d'obtenir plusieurs de leurs demandes qui n'ont pas été prises en compte lors de ce premier procès qui vient de s'achever il s'agit par exemple de la localisation des fausses communes et l'exhumation des corps qui sont disparus après le massacre du 28 septembre 2009 alors la famille comme vous entendez lors du premier procès et on a pensé dans ce procès qu'il y aurait en tout cas des investigations parce que beaucoup de témoins quand ils sont passés à la barre on dit que là où se trouve des fausses communes mais moi je ne comprends pas pourquoi la justice n'a pas pris ça en compte et aller voir est ce que là où les gens en fait parlent comme comme on a achevé les victimes pourquoi la justice n'a pas fait un transport judiciaire pour aller en tout cas voir est ce que c'est une vérité ou bien en tout cas si c'est pas de la vérité alors c'est l'omètre ds bas les exhumations c'est le bémol dans ce procès au cours des débats nous avons sollicité qu'il y ait un transport judiciaire pour localiser les fausses communes ça n'a pas été obtenu mais nous ne perdons pas espoir et espoir puisqu'il ya qu'il ya un second volet du procès des événements du 28 septembre qui est toujours pendant devant les juridictions peut-être que pendant cette seconde phase on pourrait obtenir des juges qui seront saisis pour ce second volet une possibilité d'obtenir l'exhumation ou la localisation des forces communes ce n'est pas terminé selon l'avocat nous avons une autre opportunité d'obtenir ce que nous avons souhaité mais qui n'a pas été obtenu cette fois ci à travers ce premier procès annoncé m ds bas avant de donner des détails sur ce second volet qui pourrait sans doute aboutir à m second procès des événements du 28 septembre 2009 ce 1er août l'oné a souligné l'importance de continuer à oeuvrer pour établir l'intégralité des faits et des responsabilités liées liées aux événements du 28 septembre 2009 au moins 156 personnes ont été tués de nombreuses autres ont été portées disparues et au moins 109 filles et femmes ont été victimes de viols sexuels notamment de mutilations et d'esclavage sexuel lorsque les forces de sécurité et de l'armée ont attaqué un rassemblement politique pacifique qui se tenait dans le stade de la capitale qu'on a créé selon les conclusions d'une enquête de l'oné au lendemain des faits il est crucial pour le gouvernement guinéen de déterminer le sort de toutes les personnes disparues et de s'assurer à ce que les responsabilités de disparition forcée et de violations qui y sont liées soit tenu de rendre compte de l'air acte c'est ça c'est une demande de la part de l'oné le chef des droits de l'homme de l'oné c'est lui et walker turc c'est lui qui a fait cette annonce alors dans cette deuxième phase du procès qui va bientôt s'ouvrir quels sont les accusés qui seront attendus à la barre met des barres nous dit ceci au cours du procès tomba diagite avait cité des noms à savoir bono sangaré et todora colonel bienvenue là-bas et plusieurs autres noms donc ces cas sont pendant devant les juridictions des recours ont été exercés pour l'annulation de l'inculpation de cette personne qui sont en détention préventive à l'exception du bono sangaré qui est en fuite donc c'est le second volet qui va en tout cas d'un autre point de vue aboutir à un second procès a fait savoir maître ds alors la famille comme vous le savez le colonel bienvenue là-bas et l'autoté d'or sont actuellement détenus à la maison centrale du conakry toujours pour cette affaire de massacre du 28 septembre 2009 et vous savez dans ce procès aussi il ya beaucoup beaucoup de gens qui se demandent pourquoi les membres du cndd n'ont pas été tous en tout cas inculpés dans ce massacre du 28 septembre 2009 et d'autres même ont parlé et au moment des faits le ministre de la défense et en l'occurrence le général c'est qu'on a été pourquoi ce dernier n'a pas comparé et aussi le premier ministre et komara qui était à l'époque le pm au moment des faits il ya beaucoup de gens qui ont demandé pour que ce dernier aussi normalement et soit quand même inculpé dans cette affaire mais fort malheureusement ce dernier n'a même pas témoigné parce que en tout cas vous savez à l'époque quand même et ce premier ministre n'avait pas du tout de poids en tout cas devant les militaires parce qu'on avait même vu une fois la réaction de dadis quand une audio a fuité dans la presse où il engueulait le premier ministre de l'époque et ça ça fait vraiment le tour du monde il criait sur le premier ministre et je pense ce dernier avait reçu si c'était des investisseurs à son bureau c'est que dadis n'avait pas du tout apprécié et moi sincèrement si monsieur komara n'est pas inculpé dans cette affaire ça ça se comprend parfaitement parce que au moment des faits c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout de poids qui ne pouvait rien décider devant les militaires et ce que j'ai pas quand même compris pourquoi il n'est pas venu à la barre pour témoigner parce qu'il ya plus beaucoup de témoignages qui qui sont passés à la barre certaines actions se sont passées devant lui par exemple des fois des rencontres entre le entre le président de l'époque le capitaine moussa dadis kamara avec des des leaders de l'opposition toujours c'était à la présence de du pm normalement moi j'avais sollicité vraiment qu'ils viennent à la barre lui aussi apporter en tout cas son témoignage dans cette affaire mais je n'ai pas compris pourquoi la justice en tout cas n'a pas demandé à comparer comme témoin le pm de l'époque et concernant c'est cette deuxième phase du procès de massacre de 28 septembre je pense normalement il faut qu'on pousse des enquêtes pour en tout cas toutes les personnes qui étaient mêlées à l'époque des dedans dans cette affaire puisse comparer et si la justice trouve qu'ils ont une responsabilité dans les événements qu'ils soient condamnés on a vu la personne même qui avait crié dadis ou la mort cette personne n'a pas comparé en l'occurrence de moussa keta le colonel moussa keta il n'a pas comparé pourquoi pourquoi il n'a pas comparé parce que tout a commencé ici les mouvements de soutien les gens qui étaient à la tête de ces mouvements de soutien tous devaient normalement comparer devant ce tribunal pour répondre de leurs actes parce que sans eux c'est eux qui ont poussé c'est eux qui ont poussé le capitaine moussa dadis kamara et il ya même l'autre son conseil idrissa shérif pourquoi ce dernier n'a pas comparé et pourtant c'est ce dernier même qui minimisait les morts quand il ya eu le massacre du 28 septembre ce dernier était même passé sur france 24 qui minimisait en tout cas les morts qui faisait la comparaison même entre ce qui s'est passé en guinée et ce qui s'est passé en côte d'ivoire qui faisait la comparaison en disant qu'en côte d'ivoire il ya eu 3000 morts mais il ya rien rien n'est sorti vous voyez et ce dernier n'a pas comparé pourquoi il ya quand même beaucoup beaucoup de personnes qui étaient acteurs qui étaient acteurs dans les événements du 28 septembre qui ont joué un grand rôle mais aujourd'hui qu'ils sont libres parce que moi je ne peux pas comprendre autant de de cndd c'est pas seulement les 11 12 personnes qui sont passées à la barre qui était seulement à la tête de cette nation mais il y avait beaucoup il y avait même des gens qui étaient influents plus que ces personnes qui ont qui ont qui ont comparé à la barre parce que qui peut laisser le ministre de la défense de l'époque et c'est que même l'avocat et maître hamidou maître hamidou a fait vraiment sa voix de prendre un cc rafael là bas ou bien un marcel ou bien comme on appelle ça un mamadali ou qu'état ou bien un paul mansa condamner ces personnes et laisser le ministre de la défense de l'époque même si les gens disent qu'il ya eu un et comme on appelle ça un deal pour pouvoir de retirer et le ministre de la défense de l'époque c'est que même l'avocat et maître hamidou maître hamidou a fait vraiment savoir parce que ce dernier n'a pas du tout aimé que le et le ministre de la défense de l'époque soit en tout cas dit au fait au fait enlever dans cette affaire et puis veut faire comparer seulement et comme on appelle ça moussa dadis kamara tout le monde sait à l'époque qu'on a été plus influent que dadis autant de cndd parce que dadis ne prenait aucune et comment on appelle ça aucune décision sans consulter et son jimau son frère jimau qu'il appelait et il appelait ce qu'on va comme son frère jimau et toutes les décisions qu'il prenait et consulter ce qu'on a dit mais ce dernier est libre aujourd'hui moi en tout cas je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas vraiment à comprendre qu'il ya seulement les douze accusés ça je ne peux pas du tout comprendre sincèrement alors la famille et je vous invite vraiment à partager cette vidéo et puis on se reprend très très bientôt pour une nouvelle autre vidéo dans cette affaire allez liker et partager au maximum vous